Bienvenue dans le 19-45. Nous sommes le vendredi 7 août. Voici les titres de ce journal. Mais tout d'abord cette mise en garde de Météo France due à la canicule qui touche la majeure partie de notre pays. 9 départements sont placés en vigilance rouge en raison du risque de surmortalité lié à la pollution à l'ozone, au Covid-19 et à une forte urbanisation. Il s'agit de l'Essonne, l'Eure, les Hauts-de-Seine, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne et les Yvelines. Et 53 autres départements sont placés en vigilance orange. Cette vague caniculaire va durer au moins jusqu'à mardi prochain. La chaleur accablante a commencé à se faire sentir dès aujourd'hui sur la quasi-totalité du pays, jusqu'à 41,5 degrés à Barbézieux en Charente et 41,4 degrés à Frontenoy dans les Deux-Sèvres. Le mercure a dépassé les 40 degrés dans plusieurs villes de France. Locaux et vacanciers ont cherché à se protéger aujourd'hui et à se mettre au fond. Les plus vulnérables face à cette vague de canicules sont bien sûr les personnes âgées. Déjà fragilisées par la menace de l'épidémie, elles ont plus que jamais besoin de soutien. La visite amicale d'un étudiant ou encore un simple appel téléphonique pour prendre des nouvelles peuvent faire une grosse différence. Dans les EHPAD, le personnel met les bouchées doubles. Reportage Mélanie Favreau, Thibaut Bijoux Duval et Arnaud Sénégas. Déjà qui, c'est mon repas. Vous avez posé leurs vingt-chets, une grosse très bonne réponse. Sous-titrage ST' 501